Bonjour à tous, j'ai une mauvaise nouvelle, la vidéo est annulée en fait parce que mon siège est pris. Voilà donc, désolé. Bonjour à tous, on va enchaîner sur le hard surface modeling donc cette fois on va faire quelque chose d'un peu plus sympa qu'une boîte avec juste quelques exemples. Dans la vidéo précédente j'avais montré les concepts principaux, enfin concepts c'est un grand mot mais la modélisation non destructive donc par modificateur et en l'occurrence. Et pour le reste ici on va surtout voir deux autres principes. Le premier c'est ne pas essayer de s'acharner sur le détail tant qu'on n'a pas une idée globale du modèle. C'est pas vraiment un principe lié à Blender, ça c'est plus une bonne pratique générale en modélisation. Peut-être d'abord concevoir quelque chose de générique, de global, de peu détaillé mais qu'on raffine au fur et à mesure. Et l'autre principe est de ne pas surcharger tout le modèle en fait. Le mieux c'est d'avoir des zones détaillées et des surfaces en fait beaucoup plus simples. Je pense qu'on appelle ça en fait des surfaces où on repose l'oeil parce que si tout est extrêmement surchargé partout ben voilà c'est trop. Bon surtout que honnêtement je n'ai pas le niveau pour faire pour détailler tout partout et donc je vais m'en tenir aux règles. Alors on va réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. On va se mettre en vue sur le côté peu importe. Et en fait oui je vais vous montrer ce qu'on va faire et puis moi je vais seulement le faire évidemment mais par la magie d'internet vous allez le voir maintenant. Bien bien bien. Alors on va commencer par SZ pour faire le panneau comme ceci. Et SY pour élargir. Voilà. Ensuite on va extruder ici. Donc on va d'abord faire une extrude comme ça. Voilà. Et je vais prendre ceci et extruder dans ce sens-ci. Voilà. On verra après pour les tailles exactes. Ensuite pour ici je vais RY 45- Ah oui. Voilà c'est que si je fais ça, si je fais ça, ça va un petit peu rétrécir. Donc ce n'est pas ça que je vais faire. Donc ce que je vais plutôt faire en fait, c'est extruder comme ceci. Et puis j'ai X et le placer plus ou moins comme ça. Voilà. Donc là on a la forme générale de ce que je veux. Là je vais RY. Euh... Un petit peu comme ça éventuellement. Et puis S... Z... Non S... Ouais bon c'est pas très grave si... Je dois pas être parfaitement régulier en fait. Allez. S, X... Voilà. Un petit peu. Ok. Donc là j'ai la forme générale de ce que je veux faire. C'est mon pupitre. Bah vous l'avez vu. Donc moi je sais que c'est un pupitre évidemment. Mais je l'avais pas encore fait. Alors on va commencer par arrondir un petit peu ici et ici. Voilà. Donc CTRL-B. Roulette pour avoir... Ah oui. Évidemment. On va CTRL-A. Toutes les transformations. Et on va le faire deux à la fois. Donc on va commencer par celui-ci. CTRL-B. Ça. Voilà. Et puis ensuite on va faire ceci. Donc 2. Shift pour sélectionner plus. CTRL-B. Et voilà. Donc là j'ai ça. Et je vais tout de suite chez Smooth. Alors là évidemment Blender a toujours jamais compris pourquoi par défaut c'est comme ça. mais il souhaite. On va ici. On va dans Normal. Et dans Autosmooth. Et voilà. On récupère quelque chose de correct. Et on va tout de suite lui ajouter le biseau. Donc Add Modifier Bevel. Voilà. Alors par défaut je ne sais plus ce qu'il me met. Mais c'est pas ça que je veux. Je vais augmenter à 3 segments. Et je vais réduire à 0.01. Voilà. C'est un peu plus. On va laisser ça pour l'instant. On peut toujours le changer après. Donc très bien. Voilà. Et alors ce que je vais faire c'est que je vais désactiver mes add-on. Parce que je voudrais bien que ça se comporte exactement chez moi comme chez vous en fait. Donc je vais couper parce que si je déactive ça va très certainement planter Blender. Donc on se retrouve dès que j'ai désactivé ça. Ça s'est étonnamment bien passé sans planter. Donc maintenant qu'on a ça on va commencer à raffiner un petit peu la forme. Alors on va se mettre sur le côté. On va faire un nouveau Shift A. Donc nouveau cube. S en Y. Voilà. Je vais le loop cut ici. 3 pour sélectionner. GZ. Et on va un petit peu monter ça. En fait je vais me faire un autre loop cut. Je vais mettre assez proche. Voilà. Je vais faire pareil mais comme ça. Voilà. J'ai vraiment ça ici. Voilà. Je sélectionne mon cube. Je vais S. X. Pas plus grand. Ensuite en vue du dessus j'ai X. Voilà. GZ. GZ. GZ comme ceci. SZ parce que c'est un peu trop fort. Voilà. GZ. SZ encore. GZ. Parfait. Je le sélectionne. Je sélectionne l'autre. Contrôle moins. Voilà. Et là je peux même modifier. Donc faire S. X. Comme ceci. Et puis j'ai X pour l'amener plus ou moins ici. Voilà. Parfait. OK. Donc on a ça. Voilà. Ensuite on va faire des petites entailles ici à l'avant. Donc je vais mettre en vue 3. Shift A cube. S. Non. S Y. Pardon. Voilà. S Z. Ensuite S X. Enfin peu importe. Il faut qu'il soit au moins aussi épais que ça. Là je vais le sortir un peu temporairement pour l'éditer. Donc on va isoler même. On va sélectionner ici, ici, ici et ici. CTRL B. Avant de faire ça, moi-même j'oublie. CTRL A. Et on va appliquer les transformations. On repasse en édition. 2 pour sélectionner les arrêtes. On sélectionne les arrêtes. CTRL B. Voilà. Comme ceci. Je vais le Shade Smooth aussi. Je ne sais même pas si là c'est important. Voilà. Et on va le GX. GZ. On va le scale un petit peu. Mais on va le... Oui. Du coup il faut que je le ragrandisse. Il n'est plus assez grand. Donc S. S X. Oula. Son origine n'est pas au bon endroit. Donc on va corriger ça tout de suite. Origine centre de masse. S X. Voilà. J'ai X. Parfait. S Y. Quelque chose comme ça. On va toujours corriger après vu que c'est non-destructif. Et on va faire un petit modifieur. Donc arrêt. Et c'est euh... 0 en X mais... Non pardon. 0 en Y et 2 en Z. Ou peut-être moins 2 en fait. Voilà. Et j'en veux un de plus. Voilà. Donc je les ai. Donc je sélectionne. Je sélectionne l'autre. Je contrôle moins. Voilà. Magnifique. Alors ensuite. Euh... On va... On va faire du dessus. Un nouveau cube. J'ai X. S Y. F1. Et S X. Faire très large. Et ce que je vais faire tout de suite. C'est un miroir. Alors. On va peut-être changer ici quelque chose. Euh... Le biseau. Moi je le veux. A la fin. Ok. Les bouléens. Ils peuvent rester. Alors. On remarque déjà ici que... Qu'on a des problèmes d'ombrage. Mais on vérifie. Enfin. On corrigera ça après. Pas de problème. Euh... On va... On va faire un miroir. Donc. Modifier. Enfin. Je peux le faire via le... Le... La donne ici. Donc. Euh... C'est dans édition. Non pardon. Si. Dans édition. Auto mirror. Et c'est en Y. Alors on va s'arranger pour que le... Oui. C'est ça. Alors évidemment. Il n'est pas au bon endroit. Donc je vais faire le miroir. Avant les modifier. Voilà. Comme ça c'est correct. Et donc là. Bah si je... Euh... Si je fais une modification. Je ne sais pas. Peu importe. Il est de ce côté là. Donc si je fais ça. On est bien d'accord. C'est bien un miroir. Ok. Donc. Euh... Je vais prendre ceci. Je vais le rendre très grand. Donc S. Enfin très haut pardon. Ceci. Alors je ne veux pas couper tout le modèle. Donc en vue de côté. Je ne vais pas faire si grand du coup. Euh... Je vais le monter plus ou moins à la hauteur. Euh... De... De cette partie-ci. Hop. Donc je vais mettre en magnétique. Sur les edges. J'ai Z. Voilà. Parfait. Et je vais du coup euh... Descendre moi-même ici un petit peu. Euh... Comme ça. Voilà. Donc maintenant que ça c'est correct. J'ai X pour le mettre ici. Euh... En vue du dessus. J'ai... Je vais enlever le magnétisme. Euh... J'ai Y. Je vais le placer ici. Et on va faire un essai. On en contrôle moins. Ok. Donc ça c'est bien. Ça a fait euh... Ça a fait la découpe que je voulais. Mais euh... J'ai oublié de mettre des... Euh... Des... Des biseaux. Donc on va simplement isoler. Et on va. Biseaux. Ici. 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 Et ici. Contrôle B. Et évidemment. On fait contrôle avant pour appliquer les transformations. Contrôle B. Voilà. Comme ceci. On désisole. Contrôle moins. Et alors là vous dites oui d'accord. Mais le miroir c'est normal. C'est l'ordre qui n'est pas correct. Il faut que le miroir... Enfin il faut que... Ceci soit fait avant. Voilà. Comme ça. J'ai bien euh... Ce que je voulais. Ok. Alors par contre. Maintenant que je suis relativement satisfait. Et je... Je ne vais pas modifier cette partie là. Je vais euh... Je vais euh... Je vais appliquer donc tous les booléens. Donc on va commencer. Donc on y va dans l'ordre hein. Apply. Donc le miroir aussi on peut l'appliquer. Limite je vais... Donc oui on va l'appliquer. Mais alors attention. Alors je réfléchis. Si je l'applique avant. Non ça va. On avait jamais dans le bonheur. Donc. J'appliqué le miroir. J'applique les booléens. Je n'applique pas le biseau hein. Parce que lui il va faire beaucoup trop de géométrie. Donc voilà. Voilà. Donc comme ceci. Donc normalement. En shade smooth c'est toujours bien correct. On a toujours ça ici. C'est bien correct. Euh... Les cutters ici. Je n'en ai a priori plus besoin. Donc je vais pouvoir les enlever. Et euh... Voilà. Alors pour l'ombrage ici. Euh... On verra très certainement après. Euh... C'est certainement euh... Encore une fois qu'il faudra créer des arêtes. Ou alors je vais essayer tout de suite hein. C'est comme ça. On va faire autrement. On va simplement choisir toutes les faces. Et de l'autre côté aussi. Et on va... Inset un tout petit peu. Voilà. Voilà. Ah ça y est. Il est content. On va faire pareil ici. Ouais. Bien. Bon. On corrigerait après. Mais bon voilà. C'est pas très grave du coup. Euh... Alors maintenant que l'on a ça. On va faire deux choses. Ici je voudrais un panneau. Et je voudrais aussi un panneau ici. Et je veux aussi alléger peut-être la partie là. Donc on va en fait encore continuer à faire des boulets hein. Donc. Cube. J'ai X. Euh... J'ai Z. SX. Par exemple. Comme ceci. On va l'isoler. Je vais... Ici. Euh... Isoter à nouveau. Mais avant. On applique les transformations. Donc ctrl B ici. Voilà. Euh... Parfait. Shade Smooth si on veut. Enfin... Je sais même pas si c'est vraiment important en fait de le faire ici. Voilà. Alors je... On va encore un tout petit peu étirer en... Comme ça. Voilà. Ouais. Et même chose hein. Ctrl-A. On va peut-être... Euh... S... Oula. Non. Juste le cutter hein. Donc juste l'objet ici. SX. GX. Et éventuellement. SY. Là. Ensuite on peut... Alors. J'aime pas trop ici que ça aille tout en bas. Donc on va... Sélectionner... Euh... Les deux faces là. Et euh... Les extruder un petit peu. Comme ceci. Par exemple. Oui ça va. Ensuite... Ouais. Forcément. Comme prévu. Alors là évidemment. J'aurais pas dû appliquer les modifiers. Mais c'est pas grave. Si je fais juste GZ. Bon. On fera avec. Ou ça c'est bon. C'est bon. Alors ensuite. Euh... Ici. Ça et ça. Ça m'embête un petit peu. Que ce soit si près. Donc je vais les GZ. Comme ça. Et je vais sélectionner ça ici. Et faire un grand bevel. Voilà. Comme ça. Jusqu'à environ... Là. Voilà. Parfait. Très bien. Très bien. Euh... Je vais aussi. Ici je n'aime pas l'angle. Ouais. Euh... Ici c'est un peu plus délicat. Parce que quand on a fait le cut. On avait bien mis un biseau. Mais pas... Euh... Evidemment. Pas assez haut. Du coup j'ai un peu des effets bizarres. Plus cet effet d'ombre. Mais ça m'intéresse moins. Surtout qu'honnêtement. Euh... L'objet. On va l'afficher comme ça. Donc euh... C'est pas très grave. Euh... Ici même chose. Je pourrais euh... Je pourrais faire un biseau. Malheureusement. Il ne reconnaît pas que c'est le même euh... Que c'est le même... La même géométrie en fait. C'est-à-dire que la raide qui est là. En fait elle ne sépare pas vraiment la face ici. Et celle là. Euh... Du au fait que... Euh... Bah ça a été fait par booléen. Et on voit justement ici qu'il y a quelques petites différences. Donc je peux déjà essayer de corriger ça ici. Alors comment corriger généralement qu'on a des... Des éléments si proches. On active ici en haut à droite. L'automerge. On prend par exemple celui-ci. Et on fait GG. Hop. Et voilà. Comme ça on a automerge. On peut faire pareil ici. GG. Ouais. Il y aurait l'ombre qui fait des trucs bizarres temporairement. Ici. Bah oui voilà. En fait tout ça c'est ce que j'avais créé avec euh... Avec euh... Avec euh... L'inset hein. Donc on peut faire ça. Voilà. Comme ça c'est déjà un petit peu mieux. Et alors en fait ça si j'essaie de CTRL-X et de CTRL-X. Voilà. En fait ça sert à rien cette géométrie là. Donc CTRL-X, CTRL-X. Voilà. C'est déjà un petit peu plus propre. Euh... Mais je suis toujours embêté donc. Et je pense que là je n'aurais pas vraiment de solution à part... Euh... En faire un moi-même. Donc si je fais ici CTRL-B. En effet il comprend pas du tout. Même si j'applique euh... Toutes les transformations. Il ne comprend pas. Où doit être le 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 bisou. C'est pas très grave honnêtement. On peut laisser comme ça. Bon et pour la suite je vais... Bah je vais continuer à faire exactement ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire toujours des petits cubes plus ou moins étirés. Des booléens. Et bah je vais couper non pas la vidéo. Mais je vais vous mettre un TimeLabs à la place. Comme ça on gagne un tout petit peu de temps. Donc je vous laisse regarder. Alors concernant la grille ça va être un petit peu délicat. Parce que si je fais un booléen ici à travers tout. Bah je vais perdre la géométrie que j'ai déjà. Donc je vais faire un nouveau cube. Comme ceci. Que je vais déplacer. Vu... 3. Si... S tout court. Oui. S... Z. Comme ceci. Ctrl A. On a cliqué transformation. Shift D. Clique droit pour laisser où il est. Alors je vais le SX. Pour le faire plus grand. Je vais m'arranger pour que son origine soit bien au milieu. Donc j'ai X. Voilà. Et je vais le Scale. Alors en vue 3. Et donc je veux le Scale. Pour qu'il y ait en fait un petit bord tout autour. Et c'est ce petit bord que l'on va en fait enlever. Donc là j'ai ce que je veux. Peut-être Scale. Euh... En vue 3 un tout petit peu plus. Comme ceci. Voilà. Y. Un tout petit peu. Voilà. Et donc ce que je vais faire. Je prends le cube ici. Je shift le cube autour. Ctrl moins. Donc j'ai euh... Ceci. Je... Je vais appliquer ça. Donc. Hop. J'applique. Voilà. Le... Le cutter qui est là je peux le masquer. Je vais prendre ceci. J'ai Y... Euh... X pardon. Je vais le placer ici. Je sélectionne avec shift. Ctrl moins. Et voilà. J'ai euh... Je vais cacher le cutter pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc j'ai une sorte de panneau qui a été fait. Très bien. Très bien. Je peux euh... Si je remets le cutter. Le remonter un tout petit peu. Comme ceci. Voilà. On verra pour mettre des vis après s'il faut. Je recache le cutter. Maintenant je vais faire le panneau ici au dessus. Donc pour le panneau ici au dessus euh... Euh... Bon on fait exactement pareil en fait. Donc nouveau cube. Hop. Euh... Euh... GZ. Vu 1. R... X... 45... Non. R... 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 5- Voilà. Ouvirons. Euh... GZ. GX. Si bon. On va d'abord le mettre à la bonne taille. Donc S. Euh... S euh... SX. J'aurais peut-être dû... Ouais, je vais peut-être annuler sa rotation, en fait. On va peut-être faire comme ça. Ouais. Non, on continue. On va s'en sortir, on va s'en sortir. C'est pas idéal sur une face comme ça, mais bon, c'est pas grave. Niveau largeur, donc, je le veux un petit peu plus large. Donc, SY, comme ceci. Là. Alors, clairement, je veux pas que ça aille coupé par là. Donc, là, on va éditer à la main. Donc, G. Non, pardon. J'ai, en local, on va faire ça en local, ce sera beaucoup plus facile. Donc, G. Z. Hop, on va le placer jusque là. Bien. Celui-ci, G. G. Z. Environ ici, avant la courbe. OK. Donc, ça, c'est très bien. Je le sélectionne. Je sélectionne. Contrôle moins. Sauf qu'avant de faire... Donc, il faut voir, ça marche. Je shift D. Même chose. On va le scale un tout petit peu. Voilà. Et c'est celui de l'extérieur. Donc, je peux même déplacer en X. Oui. Et c'est lui que je vais, donc, soustraire de l'un de l'autre. Donc, je sais. C'est pas facile à voir. C'est pas facile à voir. Voilà. Une fois satisfait, donc, de la position du cube, même chose. Je vais le shift D. Clic droit. En local, je vais S, X. Faut qu'il soit plus grand. Faut être sûr qu'il coupe bien au travers. Et S, tout court. Voilà. Encore un petit peu. Hop. Voilà. Et alors, je le sélectionne. Shift, je contrôle autour. Contrôle moins. Donc, j'ai maintenant, j'ai maintenant ceci que je vais appliquer. Appliquer. Voilà. Donc, je peux déplacer à mon creux. Enfin, voilà. Je vois pas comment appeler ça. Ma forme qui me permettra de couper dedans, donc. C'est finalement mon booléen. Mais en l'occurrence, ici, c'était juste pour avoir une ouverture. Du moins, une sorte de bord autour. Je sélectionne. Hop. Contrôle moins. Et voilà. Et je vais cacher le cutter ici. Et je vais cacher le cutter là. Donc, c'est bien. J'ai ma séparation. Alors, ça flotte un peu. C'est vrai. Pour ça, on peut... On pourrait faire un volume. Genre une tige au travers. On peut même le faire tout de suite. Donc, allez. On va faire un cylindre. De 32. 32. Ça suffit largement. RX. Non. R. Y. 90. Oui. R. Z. 90. Non, pardon. Je vais me remettre en global, par contre. Ça n'a pas grand sens. R. Z. 90. Voilà. J'ai Y. On va le scale beaucoup plus fin, mais on va le rendre beaucoup plus long. En Y. Comme ceci. On va le placer maintenant. Oui. Comme ceci. Donc, en vue 3. J'ai Y. Là. C'est un peu trop grand. Donc, on va s'arranger pour que ça ne déborde pas. A. J'ai Y. J'ai Z. Alors là. J'ai X, par exemple. Plus ou moins ici. Tout petit peu plus grand. S. Y. On va le placer. Là. J'ai X. On va en mettre un ici. Comme ceci. Et dans plus haut. J'ai Z. Alors. Voilà. Est-ce que là, on est bon ? Oui. Et un autre. Shift D. X. On va le mettre plutôt ici. J. Z. Voilà. Donc maintenant, hop. Vous voyez, j'ai des attaches. Parfait. Donc, on a ça. On va maintenant faire un écran et un clavier. Alors, on pourrait. Oui. Et puis, on fera là aussi les vis. Je peux faire la vis tout de suite. Allez. On change un petit peu. Donc, pour les vis, on va en placer. Bon, on va en placer genre deux là. Donc, on va faire un nouveau. Donc, on est bien en mode. Oui. Vérifier. Selon l'endroit. Donc, selon le mode dans lequel vous êtes. Si, par exemple, je suis ici en sélection. Que je fais un nouveau cube. En fait, le cube est dans l'objet. Enfin, dans l'objet actuel. Donc, ce n'est pas ça que je veux. Je veux l'effacer, du coup. Au revoir, cube. Donc, si je désélectionne tout. Je fais Shift A. Et là, je fais mon cylindre. Voilà. Donc, c'est bien un nouvel objet. Petit commentaire. Donc, pour l'objet, on va se mettre en vue 7. J'ai Shift Z. On va le scale. Hop. J'ai Z. Alors, on va mettre ça. J'ai X. J'ai Z. Ah, par contre, j'ai... Oui. J'ai... Ah, oui. Quand j'ai remonté ça, en effet, j'ai un peu déformé tout mon modèle. Alors, comment est-ce que je pourrais corriger ça ? Euh... Éventuellement... Oula. Éventuellement, en montant ce... Mais si je monte ça, là, ça ne ira pas très bien. Euh... En fait, ça, c'est plat. Et celui-ci, il ne l'est pas. Si je descends ça, je risque de tout casser. Mais ce n'est pas grave. On va essayer quand même. Euh... Est-ce que je pourrais magnétiser ? J'ai Z à peu près ici. Oui. Sauf que... C'est vrai que je sélectionne tout, en fait. Donc, on va sélectionner... On va sélectionner, en fait, tout ce que l'on voit ici. Comme ça. Ok. Très bien, très bien. Et on va essayer... J'ai Z. Euh... Oui. Comme ça. Et si je fais SZ0... Hum... Oui. Est-ce que j'aurais dû le faire sans, en fait ? Donc, je vais enlever ça. Je vais annuler. Pas à sélection. SZ0. Ça écrasse tout. Mais c'est normal. C'est parce qu'il m'a sélectionné, en fait, beaucoup trop. Je n'avais pas vu. Voilà. SZ0. Hop. Beaucoup mieux. Parfait. Euh... Et lui, on va l'amener par ici. Ah, c'est un peu grand. Un peu grand. Voilà. J'ai Shifted. On va... Euh... Shifted en Y. Comme ceci. Voilà. Donc, l'objet est maintenant fait. Donc, c'est un seul objet. C'est un seul objet, mais fait de deux cylindres. On va faire ceci. Alors, ce que je peux faire, c'est les isoler. Faire un loop cut à chacun. Alt-click et Shift-alt-click pour le suivant. Euh... Origine individuelle. On va scale comme ça. Voilà. On peut... SZ. Hop. Parfait. On désisole. En fait, le but, c'est de ne pas avoir un parfait cylindre, mais quelque chose d'un petit peu... Avec la forme que ça a ici, en fait. Donc, voilà. Shifted en Y. J'aurais pu faire un miroir, mais ça ira ici. Voilà. Et donc, je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Je vais le faire à la fois. Donc, je sélectionne. Je sélectionne. Ctrl-moins. Je sélectionne. Je sélectionne. Ctrl-moins. Voilà. Très bien. Donc, j'ai bien mes creux. Je vais les appliquer tout de suite. Donc, on peut appliquer, d'ailleurs, tous les bouléens. Appliquer. 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 Et appliquer. Ah oui. Alors, pendant une vidéo... J'ai enlevé le biseau, temporairement. Parce que ça faisait ramer le PC. Voilà. Je le remettrai après. Donc, maintenant que j'ai ça ici, le plus simple, c'est... Bah, j'ai la face. Je vais prendre toutes les faces, justement. Toutes les faces ici. Voilà. I pour inset. I pour extruder. CTRL-B. Hop. Voilà. Prêt. Et alors, si je veux, je peux même donner une petite forme en plus. Ici, en faisant I pour inset. Pour extruder. Hop. Donc, j'ai... Bon, parce que c'est des boulons, c'est pas très important. On pourrait en faire ici. Mais ça, je les ferai ensuite. Parce que c'est la même chose. Et maintenant, on va faire ici, en fait, les... L'écran et les touches. Donc, le problème, c'est que ça va à nouveau être la même chose. C'est-à-dire des bouléens, de bouléens. Bon, c'est un peu compliqué. Encore une fois, c'est pour ça que j'avais installé un add-on. Mais le but, comme je l'ai dit, c'est que tout soit gratuit. Donc, on reste dans le gratuit. Et on va faire l'écran ici. Donc, un nouveau cube. GZ. Un R. Y45. Hop. Ah, merci. On va le descendre un peu. Et en fait, même chose. On va... Donc, l'écran, ce sera... Ce sera simplement, en fait, un panneau plus petit. Donc, on va aussi le placer correctement d'abord. Donc, comme ça. Ici. On va vérifier que c'est bien aligné. On va un petit peu réduire. On va le scale. On va le déplacer légèrement. Donc, ça me semble correct. On va même le faire un peu plus large, en fait. Voilà. Est-ce que... Ouais. Il fallait bien que ce n'était pas bien aligné. Donc, j'ai Y. Voilà. S Y. Comme ceci. Shift D. En local. S. Hop. Pour que ce soit plus grand. SX, donc. Et enfin, on va sur le mode global. S. Là, je le sélectionne. Je sélectionne l'autre. Contrôle moins. J'applique ça. Et ensuite, je sélectionne... Je sélectionne... Alors, je peux cacher le cutter. Là. Je sélectionne ça. Je sélectionne ici. Contrôle moins. Voilà. Et alors, ce que je pourrais faire... Moi, j'aurais dû faire la même chose pour le clavier. Du coup, on va revenir en arrière, ici. Édition. Shift D. Alors, je vais peut-être le faire en... Oula. Je vais peut-être le faire en local. Si je fais Shift D. Z. Voilà. C'est son axe Z en local. Hop. Je fais S. Z. J'ai Z. Voilà. J'obtiens donc... Mes deux panneaux. Voilà. Donc, je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Contrôle moins. Et voilà. Je peux cacher le cutter. Donc, H. Hop. J'ai mis à mes deux séparations. Alors, pour l'écran, ce sera juste le matériau qu'on mettra qui fera... Ce qui réfléchit. Je ne vais pas aller faire une bordure. Je veux que la vidéo reste relativement courte, quand même. Par contre, ici, je dois faire toutes les touches. Alors, même chose, je vais appliquer les modifieurs. Comme ça, la géométrie est validée. Voilà. Donc, techniquement, voilà. Ici, j'ai bien ça. Alors, la ligne du milieu, par contre, qui a été faite avec le miroir, elle ne me sert à rien du tout. Voilà. C'est un peu plus propre. Alors, ici, il y a plusieurs solutions. Soit toutes les touches, je les fais avec des modifieurs. Soit je les fais à l'ancienne. Je veux dire, c'est toujours valable. Je vais quand même m'amuser... Enfin, m'amuser est un grand mot à le faire via modifieurs. Donc, on va faire... On pourrait Shift-D, ceci, en fait. P et en faire un nouvel objet. Que l'on isole. Oups. Bon, je ne l'ai pas bien sélectionné. Donc, je le sélectionne. Je l'isole. S. On va mettre son origine au bon endroit. Là. S. X. En global, s'il vous plaît. S. Ah oui, évidemment. On va un peu refaire sa rotation. C'est 45 degrés. Donc, R. X. Non. Y. 45. Moins. Voilà. Merci. S. S. Y. S. X. Donc, ça, c'est une touche, en gros. On verra pour la taille après. Tout ce que l'on veut, c'est extruder un petit peu. Comme ceci. Lui donner sa taille. Et on va... Pour chaque touche, on va faire ceci. On va abiseauter un peu la touche. Voilà. Comme ça. Et je vais même m'amuser. Après. Enfin, je vais faire d'abord un arrêt. Je vais désisoler temporairement. Donc, je recommence. Elles sont beaucoup trop grandes, évidemment. Reprends ton origine, s'il vous plaît. Donc, on scale. Voilà. Ça, ça me semble déjà plus à une touche. R. Y. 45. Voilà. On va la placer. Ok. On va regarder comme ça pour aligner. Oui, ça ne me semble pas trop mal. Alors, donc, ça va être la même chose. Je veux des touches. Je ne veux pas des touches qui ressortent. Je voudrais essayer de m'amuser à faire des touches comme les panneaux. Ce qui va être assez tordu. On va pas se mentir. Donc, on va Shift D. S. Alors, ça va être en local. S. Z. Voilà. Pour que ce soit plus grand. S. Pour rétrécir. Hop. Voilà. J'ai donc la découpe de ma touche, on va dire. Ça, je peux appliquer. Appliquer. Par contre, j'en veux beaucoup. Des deux côtés. Alors, on va d'abord commencer sur les colonnes, par exemple. Donc, on veut 5. Ça ira. On va agrandir un petit peu l'espacement. Voilà. Et ensuite, je vais un autre modifieur. Je ne vais pas l'appliquer. Je vais un autre modifieur arrêt. Que voici. Sauf que lui, ce sera sur Y. On va en mettre 1. Shift. On maintient pour être un peu plus précis. Et on va dire ici, width. Je désisole. On va plus ou moins déplacer ça ici. J'ai Z. Et. Est-ce que... Oui. Il faudrait que ça coupe un peu plus. Ce n'est pas trop profond. Mais donc, on va les déplacer. J'ai Y. On va modifier ici. Donc, il faut que ça corresponde. Comme ceci. Est-ce que je peux en rajouter une, s'il vous plaît ? Oui. On va GX pour remonter un petit peu le clavier. On peut scale en Y. Voilà. Comme ceci. Est-ce que c'est bien aligné ? Non. Donc, j'ai Y. Voilà. Et. Alors, pour la découpe, ce sera la même chose. Mais il faut que je les descende un petit peu. Donc, je vais repasser en global. J'ai Z. Comme ceci. Alors là, on voit que ce n'est pas parfait. Donc, on va faire R, Y. Hop. C'est mieux. Encore un peu. R, Y. Oula. Y. Hop. J'ai Z. Voilà. J'ai X. J'ai Z. On voit que, encore une fois, ce n'est pas R, Y. Voilà. Donc, j'ai tout ça. Alors là, je peux appliquer. Pour simplifier. Hop. Hop. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Contrôle moins. Et le PC, là, il n'aime pas. Là y est, il s'en est sorti. Hop. J'enlève le cutter. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et j'ai mes touches. Bon. Je pense qu'on est déjà pas mal comme ça. Je pense que l'on va, enfin, au moins la vidéo, en tout cas la partie tutoriel, s'arrêtera là. Je vais simplement rajouter peut-être quelques vis aux quatre coins ici. Même chose en timelapse. Et ensuite, on va se retrouver pour les matériaux. Je pense que l'on va, enfin, au moins la vidéo, s'arrêtera là, s'arrêtera là, s'arrêtera, 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 s'arrêtera. Alors, concernant les matériaux, on va rester relativement simple. Je vais tout de suite enlever cette lumière qui ne servira à rien. Je vais passer en vue matériaux. Alors, je peux appliquer... Ah oui ! Non, j'ai oublié mon biseau. Donc, je vais appliquer le dernier modifieur. Et on va... Alors là, on va se battre certainement, parce qu'il va y avoir un petit peu de conflit en tous les sens. Donc, bisous. Voilà. Ah 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 ! Ça commence très bien. Et on va, comme une dernière fois, enlever le... On peut peut-être l'autoriser pour l'instant. Je vais remettre la valeur que je voulais de .01. Il y a de l'idée, mais alors, clairement... Voilà. Donc, j'enlève la sécurité. Et là, il m'a, en effet, un petit peu bousillé toutes mes ombres. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, en effet, corriger tous les doublons, soit marquer... marquer les angles, en fait, qui sont... qui doivent être... Comment dire ? Tranchants. Ou du moins, bien marqués. Alors, si je fais tout à la main, ça va me prendre pas mal de temps. On va pas se mentir. Donc, là, en l'occurrence, je vais un petit peu tricher pour raccourcer la vidéo. Je suis un peu désolé. Je vais réactiver Hard Ops. Voilà. Et je vais faire Q Sharpen. C'est pas encore final, mais c'est déjà un petit peu mieux. Je vais tout sélectionner. Alors ça, je vais simplement... Bon, ça, c'est juste enlever les doublons. Donc, on va simplement lui demander ici de... Poum, 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 nettoyer un petit peu mon... Opération Clean Mesh. Voilà. Bon, ça enlève un peu ce qu'il y a de trop. Parfait. C'est déjà encore mieux. Euh... Voyons ici, qu'est-ce qu'on a ? On est à 60. Est-ce que je peux mettre 30 ? Oui. Et, voilà. Nettoyer. Si j'avais fait ça à la main, je pense qu'il y en avait pour environ 30 minutes. Donc, maintenant qu'on a ça et que c'est tout propre, ben, comme promis, matériaux. Donc, pour les matériaux, euh... On va d'abord commencer par le matériau global. Alors, comme tout est en un seul objet, c'est pas idéal. Mais c'est pas grave. On va quand même s'en sortir. Euh... Donc, le bisou, je l'applique pas. Mais je peux... Non, je vais certainement pas le modifier parce qu'avec les touches, ça va être l'enfer. Alors, on voit... C'est parfait. Enfin... On voit... Alors, si je zoome, on voit en effet qu'il y a quelques artefacts, mais c'est pas grave. C'est largement suffisant. Les touches sont bien isolées, bien visibles. Euh... Et on va un petit peu assombrir ça. On va commencer comme ça pour voir. Voilà. Alors, on peut... Le panneau ici, en fait, on peut le sélectionner... Euh... Si je fais... Contrôle plus... Voilà. Contrôle plus et contrôle moins, en fait, pour qu'il ne sélectionne pas les boulons. Hop. Donc ça, à la limite, je pourrais même en faire un autre objet, mais c'est pas nécessaire. Ça peut en faire un nouveau matériau. Donc, on va dupliquer... Celui de base. Ceci. Et on va l'assombrir un peu. Et on assigne. Ok. Alors, est-ce qu'on veut autre chose ? Euh... On pourrait prendre le panneau ici, donc, de l'écran, même chose, et faire contrôle plus... Contrôle plus... En fait, je fais contrôle plus, et quand je vois qu'il me sélectionne des choses qui n'ont rien à voir, ben, je fais contrôle moins. Donc là, il va sélectionner l'écran. Est-ce qu'il veut bien recommencer ? Je recommence, du coup. Contrôle plus, voilà. Ce sera suffisant. On va assigner celui-là. Voilà ce que j'ai pour l'instant. L'écran, lui, ça va être un... Pas métallique, hein. Donc un écran, ça va être une texture noire très brillante. Donc, on pourra éventuellement plus tard... On pourra faire deux essais et mettre une texture, en fait, ou une émission, mais... Là, on va simplement mettre une texture noire. On assigne. On va diminuer... Enfin, on va faire comme ça, et beaucoup moins rough. Hop, voilà. Ça ressemble à un écran. Les touches, elles peuvent rester comme ça, en fait. Et on a... En fait, on a notre modèle. On a notre modèle. Alors, je peux m'amuser à faire les boulons aussi, même si je ne suis pas sûr qu'on les voit vraiment. Donc pour ça, je sélectionne ici. Je sélectionne ici. Euh... Non. En fait, je peux faire ça. Avec C, hein. Donc C, qui est le circle select. Oula. Ne pas faire tout. Juste un morceau, hein. Et avec ça, je vais faire ctrl+, ctrl+, ctrl+. Et même chose, quand je vois que j'ai trop, je fais ctrl+, voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je... Bon, je vais d'abord faire celle-là. Donc, eux, on va les faire à nouveau dans un duplicat du matériau ici. Hop. Je peux les faire encore plus foncées. Ou je peux les faire plus clairs. Qu'est-ce que j'ai assigné ? Je ne suis pas sûr. Signé. Voilà. Et je peux faire pareil ici. Donc, circle select. On va cliquer plus ou moins au milieu. On s'arrange pour qu'il n'y ait rien de plus. Donc, plus ou moins au milieu. Plus ou moins au milieu. Et plus ou moins au milieu. Donc, vous voyez que les lignes bleues, en fait, c'est ce qui était marqué comme... Enfin, comme sharp, en fait. Donc, et voilà. Donc, si j'aurais pu tout sélectionner moi-même, en fait, il fallait sélectionner tout sauf les arrondis. Mais ça aurait pris un peu trop de temps. Donc, voilà. Je préférerais le faire en une touche. Euh... Ok. Donc, même chose. Oups. Control plus. Control plus. Est-ce qu'il me fait quelque chose ? Control plus. Control plus. Voilà. Là, j'ai trop. Control moins. Control moins. Et... Encore un peu trop. Voilà. Et on assigne ici. Assigne. Voilà. Ouais. Parfait. Alors, clairement, si on zoome, on voit qu'il y a quelques soucis. Mais voilà. Là, c'est parfait. Donc, ça, c'est bien. Et alors, ce que je pourrais faire aussi, je vais le faire aussi en timelapse, ça ira plus vite, c'est rajouter des petites lampes. Il nous reste maintenant à faire les lampes et la caméra. Pour la caméra, je vais le placer à la main. Donc, à peu près comme ceci. Control-Alt-0. Voilà. Control-Alt-GZ. Hop. Comme ceci. Voilà. Ça tombe bien. Ensuite, un fond, évidemment. Donc, Shift-A. Mesh. Plain. GZ. On va d'abord faire quelque chose comme ça. Euh... Oui. Donc, je sélectionne avec 2. E. Z. Voilà. J'extrude. Alors, si je fais ça, c'est pas mal. Donc, ce que je peux faire, c'est... J'ai Shift-Z. Quelque chose comme ça. J'édite. Ici, Control-B. Comme ça. Donc... Oui, c'est bien. Euh... Smooth. On va mettre... En fait, je me demande si on va pas mettre la même... Le même matériau que l'écran. Euh... Donc, plus... C'était... Je crois que c'était celui-ci. Qu'est-ce que ça donne ? On verra avec les lampes. Euh... On va mettre, donc, ici, Sen World. Donc, là, on a fait pas de lampes. Normal. Donc, HDRI. Monde. On remplace la couleur par un environnement texture. Voilà. Open. Hop. Je prends de nouveau celui qui va faire ramer mon PC. On attend que ça charge. En attendant, on profite de ce magnifique rose. Comme à chaque fois. Prêt. Alors, on va peut-être un tout petit peu corriger en faisant un duplicat du matériau. Comme ça, on ne modifie pas l'écran. Donc, doublons. Est-ce qu'il a bien voulu ? Non, il n'a pas l'air. Oui, de toute façon, à mon avis, la question est si... Si je mets... Oui, ça va. Il est bien dupliqué. Alors, on va le laisser sombre. Pas entièrement sombre. Et on va peut-être mettre un petit peu plus de roughness. Oui, quelque chose comme ça. Ça me plaît assez bien. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, on va par exemple le mettre à la bonne hauteur. Donc, 1. C'est toujours difficile parce qu'on ne le voit pas. Donc, on va faire avec le magnétisme. Voilà. GZ. Comme ça, c'est très bien. Là. Donc là, il est à la bonne hauteur. Si je fais 0, tout est bien dans le cadre. Est-ce que je peux mettre une petite lampe ? Oui, on peut toujours mettre une petite lampe. Ou je peux me permettre de faire des lampes aléatoires. Je veux dire, ce n'est que de la customisation ici. Donc, voilà. Quelque chose qui mettrait un peu l'écran en valeur. Dans les bleus, si possible. Ah. Quelque chose comme ça. Ok. Ah ben, donc, même chose. Je vais lancer le rendu. Je vais le faire dans Cycles. Avec le denoising. Avec le glare. Donc, si vous ne savez pas comment faire ça, c'est dans la vidéo. Sur, si je n'ai pas de bêtises. Ma configuration Blender. Et ensuite, on se retrouve dès que le rendu est fini. Et voici le résultat final. J'ai, pour finir, enlevé la lampe bleue. J'ai mis une lampe jaune. Enfin, peu importe. Ceci va, en fait, conclure cette vidéo. Donc, vous avez certainement remarqué que, même quand je fais ma vidéo, ben voilà. Parfois, je reviens en arrière. Je me plante. Ben, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, il ne faut pas avoir peur de se planter, de se tromper. Et de revenir en arrière. Ça va aussi, je pense, clôturer. On va dire la première vague de tutos. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a plus ou moins couvert un peu de tout. Et les vidéos qui suivent, ce serait plutôt probablement du low poly. Parce qu'honnêtement, le hard surface comme ça détaillé, avec juste Blender de base, c'est un peu compliqué. C'est un peu long, surtout. Et donc, ça se prête très mal à une vidéo. Mais voilà. Les prochaines vidéos seraient probablement plutôt du low poly. Ou peut-être qu'une fois, j'ai envie de vous montrer quelque chose de différent. Peu importe. Mais voilà. Donc, comme ça, on a encore du contenu. Donc, pas de problème. Pour ce qui est de la périodicité des vidéos, je ne sais pas encore. J'essaie d'en faire une par semaine. Mais ce n'est pas toujours facile. En tout cas, tant que j'ai du contenu, je le posterai. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster tout ça en commentaire. Et on se revoit d'ici la prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être pas. Je le verrai bien. Et d'ici là, bonne journée à tous. Merci. Meanwhile, bye. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?